bien chers frères et sœurs dans le seigneur que la grâce et la faveur de notre seigneur jésus descend des demeures sur chacun et sur chacune de vous comme vous le constatez derrière moi aujourd'hui nous n'arrange nous n'enregistrons pas l'omélie dans notre lieu habituel nous sommes en déplacement et puisque la parole de dieu ne peut être arrêtée ni par le temps ni par l'espace ni par le lieu nous sommes en train de partager cette parole avec vous et j'en profite pour continuer de vous dire merci merci pour le temps que vous accordez à cette chaîne merci pour l'attention pour les laïcs que je vois pour les partages de ces vidéos et je nous invite de continuer à partager de continuer à faire connaître jésus à travers le monde par les laïcs par le partage par les invitations que vous envoyez à d'autres personnes à s'abonner à cette chaîne ce 28e dimanche de l'année liturgique b de notre temps ordinaire nous rappelle quelque chose deux deux éléments importants que je voudrais partager avec vous pour cette homélie le premier élément c'est quelque chose que nous avons et nous commençons à perdre dans notre monde quelque chose que j'ai constaté que quelque part nous chrétiens nous perdons c'est la capacité de voir le bien que font les autres la capacité non seulement de voir mais d'apprécier le bien qu'il ya dans les autres d'apprécier le talent des autres de louer ce que font d'autres personnes et qui est bien nous sommes dans un monde qui est capitaliste un monde qui est dans la concurrence un monde qui est toujours dans la compétition et parfois une compétition sauvage et quelque part nous ne savons plus voir c'est que l'autre fait de bien au lieu de l'apprécier d'abord nous cherchons le détruire au lieu de dire d'abord c'est bien c'est que tu as fait nous cherchons les failles nous cherchons les problèmes voilà un homme qui vient voir jésus qui tombe au pied de jésus et qui dit bon maître que dois-je faire pour avoir le royaume pour hériter du royaume des cieux c'est à dire que cet homme là peut-être qu'il faisait des choses peut-être qu'il s'est posé des questions il se disait mais tout ce que je fais est ce que je suis digne du royaume est ce que tout ce que je fais est suffisant c'est quelqu'un qui cherchait peut-être le chemin il cherchait à être bon il cherchait à gagner la vie éternelle il cherchait à gagner les cieux il cherchait à gagner peut-être aussi l'intention était gauche peut-être qu'il se disait mais tout ce que j'ai ici je n'aimerais pas le perdre là où j'irai alors je dois être en ordre je dois être sûr que je fais tout pour que en quittant ce monde en allant là où je vais aller après ici que je continue de bénéficier de mes biens d'ici et alors il va voir jésus lui pose la question mais qu'est ce que je dois faire et jésus lui dit tu connais le commandement ne commets pas d'adultère ne fait pas de faux témoignages honore ton père et ta mère ne vole pas ne ment pas et cet homme a cette belle réponse il lui dit tout cela je l'ai observé depuis ma jeunesse c'est à dire que cet homme a grandi dans cette observance de la loi il a grandi dans cette culture du respect de la loi et jésus ne s'empêche pas d'apprécier cet homme il ne s'empêche pas d'admirer cet homme parce qu'il sait combien cette loi même parfois pour les prêtres et pour les chefs du peuple cette loi était difficile à observer beaucoup de ceux qui dirigeaient le peuple n'est pas n'étaient même pas capables d'observer cette loi et cet homme qui depuis sa jeunesse c'est à dire qu'il a grandi moulu dans cette loi il a grandi en train de méditer cette loi en train de vouloir vivre sa vie honnêtement et jésus est prêt à admirer cela jésus est prêt à féliciter cela jésus aime même cet homme il regarde avec les yeux d'amour il regarde comme pour dire félicitations ce n'est pas facile tout le monde n'en est pas capable ce n'est pas quelque chose d'habituel et donc jésus apprécie jésus loue cet homme combien de fois j'ai vu quelque chose de bien et j'ai dit merci félicitations tu as bien fait je t'encourage c'est bon va de l'avant combien de fois j'ai fait cela combien de fois devant une oeuvre de quelqu'un j'étais admiratif c'est souvent des critiques c'est souvent il aurait dû faire ceci c'est souvent à ça là bas c'est pas nous en a pas marché c'est souvent des choses comme ça combien de fois j'ai pris le temps d'apprécier ma femme mon mari les petits efforts qu'il fournit chaque jour pour construire notre foyer les petits efforts qu'il fait chaque jour pour s'améliorer il a des défauts bien sûr et là des défauts bien sûr mais combien de fois je lui ai dit félicitations pour ce que tu as fait aujourd'hui tu es rentré à temps à la maison aujourd'hui tu m'as bien parlé aujourd'hui en te réveillant tu m'as salué aujourd'hui tu as fait attention à mon habillement à ma teinture tu as fait attention à moi aujourd'hui aujourd'hui tu m'as apporté un petit cadeau combien de fois nous savons dire merci un enfant qui a amélioré ses côtes à l'école combien de fois comme parent nous savons l'encourager nous savons lui dire félicitations nous savons lui dire tu as bien fait tu as bien travaillé c'est bien tu es sur le bon chemin courage combien de fois nous avons fait cela combien de fois comme prêtres nous avons été capables d'apprécier le travail que font nos collaborateurs les catéchistes les servants de messe tous ces mouvements et groupes qui travaillent dans nos paroisses les secrétaires de nos paroisses combien de fois nous leur avons exprimé notre gratitude combien de fois nous leur disons merci pour ce travail qu'ils abattent ils ont ce travail à la paroisse ils ont des familles à nourrir ils ont peut-être un autre boulot quelque part mais ils sont tellement attachés à nous ils sont tellement commis à leur travail à la paroisse que parfois ils ratent leur propre travail que parfois ils s'empêchent d'aller là où ils peuvent gagner leur vie peuvent gagner beaucoup d'argent pour être là pour s'assurer qu'ils ont bien travaillé pour faire le travail pour nous combien de fois appréciant nous nos cuisiniers combien de fois nous leur disons merci pour le travail qu'il faut pour la nourriture qui nous prépare avec beaucoup d'amour de patience et des patients combien de fois nous avons élevé nos amis un ami qui était dans le désordre qui s'améliore un ami qui revient petit à petit un ami qui était alcoolique et qui fume et qui s'est drogué et qui commence à s'améliorer combien de fois je l'encourage ou parfois je me contente de dire on le connaît il commence toujours comme ça il va réchuter oui il va réchuter mais est-ce que tu l'a encouragé chaque fois qu'il se relève chaque fois qu'il fait un pas est-ce que tu l'a aidé voilà la démarche que prend jésus voilà c'est que fait jésus avec cet homme jésus ne commence pas par critiquer il ne commence pas par lui montrer ce qu'il a de mauvais il ne commence pas par aller là où ça fait mal jésus commence par prendre ce qu'il ya de bien jésus commence par apprécier ce qu'il ya de meilleur ce qu'il ya de merveilleux dans cet homme jésus commence par à dire ce qui est bien dans cet homme et c'est après puisque nous sommes enfants de dieu puisque nous avons été créés pour être parfait soyez parfait comme votre père est parfait dire à jésus puisque nous sommes des enfants de la perfection puisque notre chemin vers le ciel c'est un chemin de perfection alors jésus lui montre ce qu'il doit faire jésus lui dit ne t'arrête pas là bas le chemin que tu as fait est déjà bon c'est que tu as accompli tu es dans le bon tu es sur la bonne voie continue vas-y tu peux devenir excellent tu peux faire mieux et faire mieux ça veut dire vent arrête d'être à l'extérieur vient maintenant à l'intérieur voilà là où se retrouvera la perfection arrête de donner une image une belle image aux yeux des hommes regardent à l'intérieur de toi voilà le plus grand problème voilà là où ça fait le plus mal voilà là où il ya beaucoup de freins beaucoup de tension voilà là où il ya beaucoup de résistance lorsque nous devons retourner à l'intérieur lorsque nous devons nous regarder à l'intérieur et nous dire la vérité à nous mêmes ne vole pas ne commets pas d'adultère ne ment pas au nord des parents ne fait pas de faux témoignages tout ça c'est extérieur tout ça les hommes qui me voient ils m'apprécient les témoignages autour de moi et bon mais lorsque je reviens à l'intérieur de moi même est ce que c'est le même témoignage est ce que moi devant un miroir je peux dire je suis fier de moi même est ce que c'est que les gens à l'extérieur disent de moi c'est que moi même à l'intérieur je dis de moi est ce que lorsque je fais mon examen de conscience les louanges que j'entends à l'extérieur les belles paroles que j'entends sûrement à l'extérieur je les entends résonner dans mon coeur voilà la vraie question voilà là où jésus nous pousse si nous voulons devenir parfait alors nous devons soigner cet intérieur de nous si nous voulons devenir parfait alors le discours qui à l'extérieur doit être le discours qui à l'intérieur si nous voulons être des hommes des filles de fils de dieu alors nous devons pas être double je ne peux pas combler les personnes à l'extérieur si moi même à l'intérieur je suis amer si moi même à l'intérieur je suis triste il ya beaucoup de personnes aujourd'hui qui sont fausses des personnes à l'extérieur et sont joyeuses à l'extérieur et sont joviales à l'extérieur c'est des belles personnes mais à l'intérieur il souffre à l'intérieur elle pleure c'est vrai c'est que je vis à l'intérieur moi et mon dieu nous le connaissons ce que je vis à l'intérieur je n'ai pas besoin de l'exprimer au monde entier mais ici nous parlons de tout autre chose nous parlons de ma relation avec dieu nous parlons de ma vie intérieure comment est cette vie intérieure est ce que cette vie intérieure rime avec ce que je présente à l'extérieur je peux avoir des problèmes je peux avoir de soucis je souris à tout le monde parce que je suis un homme souriant j'ai dit du bien à tout le monde parce que c'est ma nature et cela je le ressens à l'intérieur aussi j'ai des soucis à l'intérieur mais il ya cette confiance il ya cette espérance il ya cette fois que dieu va m'aider et c'est ça la différence je ne parle pas au monde parce que je parle à dieu mais lorsque je ne parle pas à dieu et je fais du plaisir au monde et j'exprime une autre face au monde alors là je deviens comme cet homme riche et jésus lui dit tu sais si tu veux être parfait détache toi si tu veux être parfait remets toi à dieu si tu veux être parfait fait de dieu l'essentiel de ta vie fait de lui le premier dans ta vie parce que là où est ton trésor là sera ton coeur et c'est là où on découvre c'est là où cet homme se découvre c'est là où en fait l'homme riche découvre qu'est ce qui est prioritaire dans sa vie c'est là où il découvre qu'il a encore un long chemin à faire pour être parfait qu'il a encore une longue route à parcourir pour gagner le royaume et il s'en va et ce geste là aujourd'hui je voudrais que nous le comprenions aussi comme quelqu'un qui dit seigneur je pensais que j'étais déjà arrivé seigneur je pensais que j'étais déjà bon je pensais que c'est moi qui avait raison et que les autres avaient tort je pensais que ce mois qui faisait le bien les autres ne faisait que le mal je pensais que ceux qui sont autour de moi je fais beaucoup de bien pour eux ils font peu pour moi mais aujourd'hui seigneur je réalise que j'ai encore du chemin aujourd'hui seigneur je réalise que je dois encore faire des efforts voilà c'est que cet homme ce départ de cet homme dit il est triste peut-être parce qu'il ne veut pas se détacher bien sûr mais peut-être aussi et surtout parce qu'il réalise combien il est petit il réalise combien son orgueil qui était ici vient de descendre il vient de rentrer en lui même il vient de trouver que l'image qui présente il ne vole pas il ne ment pas il ne commet pas d'adultère il respecte ses parents c'est extérieur c'est par rapport à d'autres personnes il est mal que par rapport à lui même sa relation avec dieu souffre parce que dieu n'est pas la priorité dans sa vie chers frères et sœurs ma prière aujourd'hui pour moi même et pour vous c'est de demander au seigneur cette grâce la grâce comme dira jésus dans les évangiles de purifier la coupe à l'intérieur d'abord avant de nous occuper de l'extérieur de soigner cette relation avec dieu à l'intérieur de faire de dieu la priorité de notre vie de faire de dieu le centre de notre vie pour que les richesses que nous avons les talents que nous avons tout ce que nous extériorisons soit un jaillissement soit un débordement de ce qui est déjà présent à l'intérieur de nous que le seigneur nous donne cette grâce demandons l'intercession aussi de la vierge marie en ce mois marial en ce mois du rosaire que la vierge mère nous aide nous aide à être des enfants de dieu nous aide à réaliser que nous sommes petits que nous avons du chemin à parcourir qu'elle nous aide à comprendre que devant les merveilles de dieu dans les autres nous devons avoir cette attitude de louange des remerciements que nous devons continuer d'encourager les uns les autres à aller de l'avant à grandir et à devenir meilleurs que le seigneur nous accorde cette grâce aujourd'hui et tous les jours amen